Bonjour mes parents, verrez prudents. Comment entourer les enfants d'un environnement favorisant la santé ? C'est notamment en agissant à notre niveau de parent quand l'action des pouvoirs publics ne suffit pas à protéger efficacement nos enfants. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un concept central en santé environnementale, l'exposome. Et on va voir ce qu'on peut en tirer pour nos actions de parent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume, sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Dans un célèbre article publié en 2005, Christopher Wilde propose le concept d'exposome qui va devenir un concept central en santé environnementale et plus généralement en santé publique. Christopher Wilde est un épidémiologiste anglais, à l'époque directeur du Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC. Il part du constat qu'on dispose de données et de capacités de mesure de plus en plus précises dans le domaine de la santé et dans le domaine de la génétique, grâce au progrès de la médecine, de l'imagerie, des analyses biologiques, etc. Et en parallèle, selon lui, globalement, l'ampleur et la qualité des données disponibles s'avèrent beaucoup moins bonnes pour les facteurs environnementaux. Cette disproportion entre les efforts faits pour évaluer les facteurs de santé ou les facteurs génétiques et ceux pour évaluer les expositions environnementales, Christopher Wilde l'illustre avec l'image d'une espèce de crabe qui présente deux pinces dont les dimensions contrastent presque comiquement, selon lui. Bon, j'imagine qu'il doit y avoir une logique évolutionniste derrière la morphologie si particulière de ce crabe. Mais en santé environnementale, cela pose une vraie difficulté si l'une des composantes principales fait l'objet d'une connaissance beaucoup moins bonne. Et donc, pour revenir à la hauteur des efforts faits pour connaître le génome, avec notamment les milliards investis pour le séquençage et pour l'élaboration d'outils de mesure performants, Christopher Wilde propose d'investir au moins autant en faveur des expositions environnementales dans un complément au génome qu'il nomme donc exposome. La définition de l'exposome est assez large, il s'agit de l'ensemble des expositions sur la vie entière, depuis la période prénatale. Et ces expositions ne se limitent pas aux substances chimiques, elles incluent notamment les facteurs physiques, biologiques et psychosociaux. Ce concept qui est très multidimensionnel et qui s'inscrit dans le temps se trouve aujourd'hui au centre de l'action des pouvoirs publics, en France. Par exemple, il figure dans l'actuel Plan National Santé-Environnement, le PNSO4, et dans le premier article de la loi dite de modernisation de notre système de santé. Alors que peut-on tirer du concept d'exposome pour nos actions de parents ? Tout d'abord, on peut faire le constat que les bases de données environnementales restent aujourd'hui encore très incomplètes, ce qui fait écho au manque de connaissances à l'origine même du concept d'exposome. Et pire que ça, les données existantes s'avèrent difficilement exploitables en santé environnementale. Par exemple, dans le PNSO4, on peut lire les données environnementales étant historiquement collectées et produites pour des utilisations différentes de celles de la recherche ou de l'expertise en santé environnement, leurs structures et leurs modalités actuelles de diffusion peuvent constituer des freins à une réutilisation simple de ces données. À mon sens, ce manque d'efficacité et de l'action des pouvoirs publics invitent à agir nous-mêmes, à notre niveau de parent, pour protéger nos enfants des expositions préoccupantes, sans forcément attendre de pouvoir en avoir un très bon niveau de connaissances. Ensuite, l'aspect multidimensionnel de l'exposome nous rappelle que mieux vaut agir sur l'ensemble des déterminants de la santé de nos enfants. Par exemple, en plus des substances chimiques, les facteurs environnementaux d'intérêt incluent les ondes, le bruit, les fibres, la lumière artificielle, etc. Notre approche parentale gagnerait donc à être holistique, comme disent certains auteurs. Ensuite, la complexité qui sous-tend l'exposome me semble indiquer que les nombreuses incertitudes actuelles ne pourront pas être levées avant un moment. D'après Robert Barouki, concernant les investissements que Christopher Wilde appelait à être au moins équivalents à ceux consacrés au génome, forcés de constater que nous en sommes encore loin. Ce contexte d'incertitude est, et donc restera, celui dans lequel nous prenons et nous prendrons soin de nos enfants. Et par conséquent, il va falloir réfléchir, chacun pour sa propre famille, à quelques règles de gestion des risques en situation d'incertitude. C'est un thème que je compte approfondir dans les prochains mois, je prévois d'y consacrer plusieurs vidéos. Et enfin, puisque l'exposome couvre l'ensemble des types d'expositions, ça nous invite donc également à considérer les expositions conduisant à des bénéfices sanitaires. Et ainsi, comme l'indiquait Bernard Gégou, la prévention et la promotion de la santé sont à même de conduire à des exposomes favorables pour la santé. Et c'est d'ailleurs dans cette logique que s'inscrit mon travail sur santé des enfants et environnement. Voilà pour ces propositions d'orientation pour nos actions de parents. Si ces éléments vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous avez des compléments intéressants à ces éléments, dites-le moi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verré-prudents, des parents qui choisissent une approche holistique pour favoriser la santé de leurs enfants. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...